Et si aujourd'hui on parlait de l'action Tesla qui présente une petite configuration qui peut prêter l'attention, qui peut être intéressante, donc on va regarder ça, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et également d'activer la cloche, ça sera sympathique, je vous remercie. Je vous propose que l'on analyse un petit peu plus en détail ce graphique que l'on a sur l'écran actuellement qui est tout simplement l'action Tesla, qui effectivement plus haut, plus bas, Tesla c'est une dévaluation de plus haut, plus bas, on a fait une dévaluation de 50% du prix, on est remonté actuellement, on est sur une dévaluation qui cote à peu près de 35% du prix qu'on avait sur les derniers plus hauts courant novembre 2021. C'est normal, ça a suivi un peu la tendance dominante sur l'ensemble des marchés. On va avoir tout simplement un élément assez intéressant, je vous le mets en détail ici, on a ici une très belle, voilà, en réalité c'est sur les 310 qu'on va avoir cette résistance en réalité. Sur les 310, on a tenté de faire des petites sorties par ici, par là, mais vous voyez qu'à chaque fois on a été renvoyé, eh bien, bien comme il faut, à la baisse. Donc cette résistance, effectivement, on est venu tapoter plusieurs fois dessus avant, eh bien, de mettre en évidence un affaiblissement du RSI. On ne pourrait pas réellement parler de divergence, puisque pour cela il faudrait qu'on ait des points peut-être un peu plus hauts et qu'on ait, voilà, une résistance oblique, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais c'est quand même une information à prendre en compte. Et cette information nous fait comprendre qu'effectivement le marché, enfin du moins l'actif ici, peut se retourner. N'oubliez pas, on a le point de neutralité qui est situé sur les 50, alors qu'il peut varier en fonction, effectivement, de la mécanique de l'actif. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe. On peut être sur les 55, on peut être sur les 54, on peut être sur les 45. Ça dépend, il n'y a pas réellement de règle dessus, mais ce qui est bien de comprendre, c'est quand même d'essayer de chercher, de voir où est-ce qu'on en est. Et ici, on est à peu près situé sur les 50. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est qu'effectivement, vous voyez, on a cette dévergence sur le RSI. On est passé ici, en dessous, en zone de progression baisse-ci. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a rebondi sur la zone de neutralité avant de repartir à la baisse sur le RSI. Donc ce rebond-là nous fait comprendre que sur le RSI, on maintient le mouvement en zone de progression baisse-ci. Très important, je vous explique pourquoi. Parce que là, où est-ce qu'on est situé actuellement ? On est situé sur le plat SSB Ishimoku, zone de support. OK ? On va avoir également un intermédiaire, les 250 de par le prix-ci. Donc là, on va avoir un niveau, effectivement, où on peut travailler. La bougie ici, en prenant en compte le RSI, on a de très fortes chances de sortir. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, attention. Je vois déjà les petits malins qui attendent que ça, vite, vite, que la bougie ne passe pas le support SSB. Comme ça, je vais pouvoir laisser un commentaire à Alexandre et lui dire que c'est un gros nul sur son analyse. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, au vu des éléments que l'on a, un passage du plat SSB ici ne serait pas du tout étonnant. Voilà, ce serait même plutôt logique. Maintenant, le marché fait ce qu'il en a envie de faire et il faut accepter d'avoir tort, des fois, sur ces analyses. Puisque si on avait 100% raison sur ces analyses, on serait la Madame Irma des marchés financiers. Et voilà, on réussirait l'ensemble de ces investissements à chaque fois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais au vu des éléments, on a des risques de passer sous ce plat SSB et donc forcément d'aller chercher d'autres niveaux de travail. Alors, on va avoir l'intermédiaire des 250 sur lesquels il va falloir faire attention. Mais on va également avoir la zone de travail ici. Précédemment, qui est toute cette zone-là. C'est ça. Et en fait, ces éléments-là, tout simplement, cette grosse zone de travail que l'on a ici, c'est simplement la zone sur laquelle on pourrait avoir l'arrêt du mouvement baissier. Si on enclenche un mouvement baissier sur Tesla, tout simplement, on peut aller chercher les 220. On voit qu'ici, on avait bien travaillé. L'intermédiaire, le milieu. On va faire par rapport au prix. Les 250, c'est l'intermédiaire entre les 300 et les 200. Mais on voit que le travail, même quand on regarde ici sur le mois de juin, on voit que le travail s'est fait aux alentours. Au plus bas, on est allé toucher les 200. C'est certainement ça qu'on est allé chercher ici. Mais au vu du fonctionnement mécanique sur les dernières cotations qu'on avait eues ici, à l'approche de ce niveau-là, on va prendre comme référence les 220. Les 220, c'est ici. Ce qui voudrait dire qu'en cas de passage du plat SSB Ishimoku sur notre graphique, au vu de l'affaiblissement du RSI, on a de grandes chances d'aller chercher ce niveau. Donc là, pour les swing traders, le passage de ce niveau-là demandera à aller vérifier sur des graphiques de plus petite temporalité. On va aller voir sur du 2h, du 1h, du 30min. Des éléments qui vont nous permettre de shorter le mouvement, de prendre une vente à découverte sur Tesla dans ces cas-là. Ça voudrait dire qu'on ira chercher un objectif de 220 ici, soit une dévaluation à peu près de 15% sur ce trade-là. Donc effet de levier, pas d'effet de levier. C'est vous qui déterminez ça en fonction de votre money management, bien évidemment. Mais ici, il y a peut-être de l'oseille à se faire. Une fois qu'on arrivera sur cette zone-là, forcément, au vu de la mécanique, sur ces niveaux, il n'y a pas photo. Ici, on va plutôt ensuite arriver sur ces niveaux-là. On va plutôt chercher des achats. C'est la logique. On n'achète pas bêtement parce qu'on est dans cette zone. Ok, j'achète parce qu'Alex a dit d'acheter. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que quand on ira dans cette zone-là, il va falloir que vous mettiez en place ce que vous avez appris en trading pour déceler des signaux d'achat par une ou plusieurs stratégies afin de rentrer dans le meilleur timing sur votre position pour aller chercher un mouvement haussier. Mouvement haussier qui pourrait se terminer où ? N'oubliez pas, ici, vous voyez, plat SSB. On peut enregistrer une ancienneté. Ça voudrait dire qu'on shorterait sur les 260. Mais n'oubliez pas l'intermédiaire de prix, 250 ici. Donc, l'idéal serait un achat sur ces niveaux pour une revente sur le niveau des 250. Donc, ici, on peut faire un petit peu un ping-pong. On va pouvoir prendre le short sur une vente à découverte avec une clôture au niveau des 220. Et ensuite, seulement ensuite, si on a des signaux d'achat, pouvoir rentrer à l'achat de nouveau dans le sens opposé pour pouvoir reprendre le mouvement haussier et clôturer sur l'intermédiaire des 250. Alors ça, c'est vraiment un cadre swing. Voilà, encore en intraday, on sait très bien qu'on s'adapte à ce qui se passe au jour le jour ou qu'on s'en fout. Et dans le cadre d'un investissement long terme, et là, je vais aborder le sujet parce que c'est hyper important, je sais que vous êtes beaucoup à posséder du Tesla dans vos investissements long terme. Hop, supprimez les dessins. Et bien, dans le cadre d'un investissement long terme, on sait que l'approche, d'accord, de support, les supports sont des zones qui sont intéressantes pour acheter. D'accord ? Donc, arriver sur ce niveau-là, ok, et bien, effectivement, on peut, alors si vous avez 5 000, 10 000 de côté, on ne place pas tout, mais c'est, pourquoi pas, intéressant d'acheter un petit peu d'action ici, et bien Tesla sur ces niveaux-là. Ouh là là, ouh là là, ouf, ouf, ne jugez pas l'écriture à la souris. Mais voilà, ça peut potentiellement être intéressant de placer du capital sur des niveaux de support qui sont assez sympathiques, sur Tesla par exemple, ok ? Ça va être le même fonctionnement, de toute façon, pour ceux qui suivent investisseurs boursiers, vous le savez, que ce sont toujours sur les phases baissières que l'on vient placer son capital, on peut le placer sur des phases haussières, mais c'est dans ces cas-là, quand on fait des stratégies d'achat réguliers, d'accord ? Mais quand on cherche à optimiser ses points d'entrée, on va chercher à acheter en solde. C'est comme pour les investisseurs immobiliers, on va essayer de chercher tout le temps des biens qui coûtent moins cher que le prix moyen local, ok ? Quand vous achetez un appartement, essayez de le choper moins cher que le prix moyen du marché. Comme ça, vous achetez avec une marge, vous avez de quoi faire des travaux et vous revendez souvent avec une valorisation puisque vous avez remis en état le lien. C'est un peu la même chose sur les actifs boursiers. On va attendre les soldes, on va attendre des dévaluations sur les actifs pour pouvoir se positionner sur des niveaux de support et une fois que le marché reprend un sens directionnel, tranquille, et dans ces cas-là, quand le prix de cotation redépasse votre PRU, vous avez une rentabilité qui fait plaisir à avoir. Mais ça demande bien évidemment de la patience quand on fait de l'investissement long terme. Il y a le mot long terme dedans, d'accord ? Je vois beaucoup de gens qui disent je fais d'investissement long terme, ça fait une semaine que j'ai acheté, ça stagne, j'en peux plus, je vais revendre. Vous voulez faire du trading ou de l'investissement long terme ? Voilà, il faut vraiment déjà savoir ce que vous souhaitez faire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un compte pour faire d'investissement long terme et un compte pour faire du trading, d'accord ? Mais ce sont deux choses, deux façons, deux comportements qui sont complètement différents l'un de l'autre. Ce sont deux comportements vraiment différents. Mais il ne faut pas, voilà, hésiter à, quand vous avez un actif qui vous intéresse, à comprendre et à chercher à savoir si vous allez intervenir dans le cadre du trading ou intervenir dans le cadre d'un investissement long terme. Parce que l'un peut être complètement différent de l'autre. Donc vous voyez ici, on peut faire une vente à découverte dans le cadre du trading sur la cassure du place SB avec bien sûr un signaux de confirmation de vente à découverte donné par une ou plusieurs stratégies. Et ensuite, vous pouvez, sur votre compte d'investissement long terme, une fois que vous arrivez sur votre zone de clôture de trading, eh bien vous pouvez acheter. Parce qu'on est sur un niveau de support. Vous voyez, c'est fantastique. C'est qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant dessus. Je voulais vous présenter Tesla parce qu'il y a un truc potentiel qui peut peut-être se passer dessus. Donc je fais partager à la communauté. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, voilà, on se tient en courant. Si jamais il y a d'autres nouveautés comme ça, je vais essayer d'en proposer un peu plus sur la chaîne puisque je sais qu'avant, sur le trading analyse, je proposais pas mal d'actions. Mais j'ai préféré concentrer le trading analyse sur une revue de ce qui s'est passé la semaine sur les marchés indiciels. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, je vais présenter les opportunités d'action eh bien sur des vidéos comme ça qui seront à l'unité, une par-ci, une par-là, sur la chaîne. Comme ça, c'est plus simple. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, n'oubliez pas, promo dimanche soir, moins 50% sur les formations Alex Trading, sur toutes les formations de l'école Alex Trading. Voilà, il y a eu pas mal de gens qui ont loupé parce qu'ils sont rentrés en vacances assez tard, qui ont loupé la promo de rentrée. Eh bien, il y a eu, hop, l'école a décidé de faire une petite promo ce week-end qui se termine dimanche. Et profitez-en parce qu'après, il y a probablement plus... Alors, pour l'année, ça c'est sûr, mais l'année prochaine, c'est même pas sûr qu'il y ait d'autres promotions puisque l'école a complètement changé. Vous avez vu, pour les étudiants en cours, nouvelle application, nouvelle interface, restructuration au niveau des cours. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a des quiz, il y a plein de choses. Il y a d'autres surprises également. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être refaites. L'école est en train d'être valorisée. Donc, c'est probablement les dernières promotions qu'il y a actuellement. Voilà. Donc, profitez-en, formez-vous. C'est hyper important. Et surtout, ça permet d'avoir quelques armes un peu plus puissantes que de démarrer en slip sur le champ de combat. C'est toujours mieux que rien. Donc, c'était Alexandre, le trader indépendant. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous voulez lâcher un commentaire, eh bien, mettez le commentaire sous cette vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. C'est hyper important. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada